Il y a quelques mois, Paul L. Rarat révélait être en froid avec Jean-Luc Reichman et ne plus lui parler depuis déjà un an. Que s'est-il passé entre l'ancien champion des 12 coups de midi et l'animateur de TF1 ? Paul L. Rarat avait noué une relation très particulière avec Jean-Luc Reichman. Durant sa participation aux 12 coups de midi, en 2019, le jeune homme était quotidiennement mis en avant par l'animateur en raison de son syndrome d'asperger qui lui fait vivre un enfer, même s'il lui permet d'avoir une incroyable mémoire. Après 153 participations, ce passionné d'histoire avait finalement abandonné son titre de maître de midi mais n'avait pas coupé ses liens avec le mari de Nathalie Lecoutre. Si est-il toujours avec plaisir que l'ancien champion faisait des apparitions sur le plateau de TF1 dans le cadre d'émissions spéciales ? Mais depuis quelque temps, les deux hommes semblent s'être perdus de vue. Et Paul a confirmé en octobre dernier qu'il s'était éloigné de celui qu'il avait mis en lumière. « Pourquoi serais-je amis avec Jean-Luc Reichman ? Cela fait près d'un an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n'ai pas de contact ni direct, ni privilégié, avec cet homme, avait-il révélé à Télestar. Paul L. Rarat se confie sur sa brouille avec Jean-Luc Reichman après ses propos qui ont eu l'effet d'une bombe auprès du public et des douze coups de midi, Paul avait assuré qu'il n'agressait pas les gens sans aucune raison. Il avait cependant tenté d'apaiser les tensions. « Quand bien même j'aurais des grièves contre quelqu'un, je ne dirais pas les raisons sur un plateau télé », avait-il révélé à Télévision Mag. Je ne suis pas ingrat, je ne remets pas en cause le travail que j'ai fait dans le jeu de TF1, et que si est-il grâce à ça que j'ai été connu. Que s'est-il réellement passé entre Jean-Luc Reichman et Paul ? Invité sur le plateau de chez Jordan, celui-ci est revenu sur ses propos en dédramatisant la situation mais en confirmant qu'il avait bien eu des problèmes avec la star de la première chaîne. Je ne trouve pas ça négatif de réaffirmer que nous ne nous sommes pas parlé depuis plus d'un an. Si est-il la vérité, a-t-il assuré ? Paul a également brièvement évoqué les raisons de sa brouille avec Jean-Luc Reichman. Il n'y a rien de gravissime entre lui et moi. Je n'ai pas de problème, il y a peut-être eu un contentieux, a-t-il expliqué. Au fur et à mesure que le temps va passer, ça va rentrer dans l'ordre. Si est-il personnel ? On m'a évidemment dit, ce sont les gens qui ne comprennent pas et sont ignorants, que je suis ingrat parce que j'osais critiquer l'animateur qui a permis que soit connu. Si est-il quand même excessif de leur part et ils n'ont pas tous les compléments d'information. Point, ce n'est pas important du tout, on peut passer à autre chose. Je l'apprécie mais si est-il vrai qu'il y a eu des soucis. Mais Paul ne ferme pas la porte à Jean-Luc Reichman. Il souhaite même se rapprocher plus qu'avant de lui. Je veux aller vers les autres, a-t-il déclaré. On sait qu'évidemment il y en a avec lesquels si est-il toujours délicat mais il faut parfois pardonner et se dire que malgré tout, ça vaut la peine de ne pas se mettre beaucoup de personnes à dos. Reste à savoir si de son côté, Jean-Luc Reichman est prêt à tourner la page. Reste à savoir si de son côté, Jean-Luc Reichman est prêt à tourner la page.